Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting pour finir ensemble, enfin. Mon ouvrage, voilà, qui est quasiment terminé. Il ne me reste plus que cette partie-là à faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la finir avec vous. On va faire en musique comme l'autre fois parce que ça vous avait bien plu. Et puis ensuite, je vais l'encadrer avec vous. Donc, je vais vous montrer comment je l'encadre puisque, en fait, le cadre que j'ai acheté, c'est un 30-40, comme la dimension qui est indiquée ici. Mais mon cadre est plus grand. En fait, le 30-40, c'est tout l'ouvrage. Je pensais que le 30-40, c'était que l'image, en fait. Et en fait, non, c'est tout l'ouvrage. Donc, je vais vous montrer comment je l'encadre. J'ai fait des petits décompages de... Je vais vous expliquer après, de toute manière. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous cadrer sur le canevas. Et puis, après, on va finir ensemble l'encadrage. Alors, soit je vais faire deux vidéos, soit je vais essayer de caser celle-ci. Enfin, tout dans la même, mais je ne sais pas si j'aurai assez de mémoire. Donc, c'est parti. Je vous cadre en bas. Je vais essayer de zoomer. Hop. Voilà, je vais vous montrer. Est-ce que j'allume la tablette ? Est-ce que vous allez mieux voir ? Peut-être, oui. Alors, attendez. Je vais essayer de bien vous cadrer. Voilà, je vais faire avec vous en musique. C'est parti. C'est parti. Alors. Je vais prendre mon petit sachet, puisque comme j'ai fini mon diamant punting, j'ai tout mis dans des petits sachets comme ceci. Il ne reste plus que le blanc, donc... Il ne reste plus que le blanc. 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 C'est parti. 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 Voilà. Je vais prendre mon tout petit ciseau en teflon pour fignoler les bords. Alors, je vais recouper là, bien au bord, alors du fait que ça colle, c'est pas facile à recouper. Je vais plutôt prendre le grand. Tant pis, j'enlèverai la colle avec le ciseau. Ah, là c'est bon. Alors, attendez, je vais juste recouper un peu le bord là. Voilà. Là, mon dessin est nickel. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai découpé des bandes. J'ai acheté une grande feuille chez Bureau Vallée, une grande, grande feuille noire, vous savez, qui sont vendues à l'unité. J'ai découpé des bandes, voilà, que je vais venir caler ici. Vous voyez, comme ça, tout autour. Vous voyez, j'ai découpé des bandes de 6 cm, en fait, de large. Vous voyez pas bien ? Et je vais venir les caler ici. Vous voyez, tout autour de mon cadre. Voilà, comme ceci. Je vais faire un autre cadre, en fait. Donc, ce que je fais déjà, c'est que je vais venir couper le surplus. Et je vais venir y mettre un petit morceau de double face. Je vais pas en mettre beaucoup. Juste histoire que ce soit collé à la feuille. Alors, je sais pas, je vais arriver à enlever le double face. Voilà. Je vais venir le coller sur ma feuille. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais faire un petit morceau. Là, pareil, sur ce côté-là. Donc, là, je vais venir... Pareil, je viens mettre du double face. Je vais faire pareil sur les quatre côtés. Voilà. Voilà. Vous voyez, comme ça, ça va me faire un support en dessous. Et on va voir pas le blanc, en fait. Je suis trop contente parce que je vais pouvoir commencer ma petite poupée chinoise que je vous ai montrée l'autre jour dans le hall. Donc, je viens bien positionner. Hop. Voilà. Et je mets la dernière bande. Vous me direz, les filles, dans les commentaires, si vous aimez bien quand je vous fais des petites vidéos avec la musique. Apparemment, ça a l'air de vous plaire. Donc, moi, j'aime bien aussi. Je trouve ça relaxant. Après, vous passez ainsi parce que des fois, voilà, ça peut être un peu long. Moi, je sais que j'aime bien regarder les filles qui font du diamond painting parce que je trouve ça reposant. Alors, je n'aime pas les filles qui mettent ça en accéléré parce que je trouve, au bout d'un moment, ça fait mal aux yeux. Je préfère regarder tout en entier que de regarder en accéléré, mais enfin bon, ça après, c'est... Alors, donc, je pose ma dernière bande. Donc, voilà. Je viens recouper un petit peu les bords. Hop. S'il y a un petit peu trop, mais de toute façon, ça va être caché par le cadre. Donc, ça, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Donc, une fois que notre cadre est fait, on va venir positionner notre ouvrage. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Alors, je vais recouper là un peu parce que ce n'est pas droit. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est que comme la partie, elle colle, voilà, c'est pas facile de couper. Donc, je viens positionner mon ouvrage. Voilà. Et je vais venir y mettre du double face derrière. Je recoupe un tout petit peu ici. Vous allez dire, hein, elle est chiant de celle-là avec son... Mais bon, moi, j'aime bien quand c'est bien... Vous savez, quand c'est bien droit. Alors... Voilà. Alors, donc, là, je vais venir y mettre du double face, pareil. Alors, je n'en mets pas partout, hein. Je mets juste parce que comme de toute façon, ça doit être tenu par le cadre. J'en mets qu'un tout petit peu là dans les coins. C'est juste histoire de dire qu'il est un petit peu maintenu. Ce double face-là, les filles, il est génial. C'est chez Cultura, je l'ai pris. Et franchement, il est petit. Alors, maintenant, il faut que je puisse enlever le véhicule. Alors, il y a des personnes qui ne mettent pas de cadre en verre. Et du coup, elles collent les... Elles remettent une couche de colle, en fait, par-dessus leurs petits diamants. Bon. Moi, j'ai un verre dessus, donc les diamants sont protégés. Donc... Bon. J'arrive pas à enlever la pellicule. Ça colle aux mains. C'est pénible. Alors... En plus, j'ai un problème de canal carpien. Alors, je ne vous dis pas. Là, j'ai la main tout endolorie. Alors, je vais bien placer mon... Donc, on le centre bien. Voilà. Là, je pense que c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon cadre. Mon cadre en verre. Et je vais venir positionner mon tableau. Voilà. Alors, moi, je vais le mettre comme ça. Et je referme les petits loquets. Et alors... Ça fait un peu plus épais, forcément. Alors, attendez. Voilà. Voilà. Attention, les filles. Tadam ! Et voilà ! Alors, attendez. Et... Alors, j'espère que vous allez bien voir. Donc, voilà mon diamant painting fini. Moi, je le trouve super joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, vous ne voyez pas. Il y a la vitre derrière. Il y a la baie vitrée. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Moi, je le trouve super joli. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. les filles et filles. Le fait de l'encadrer comme ça, je trouve ça super joli. Moi, j'adore. Donc, voilà. Alors, on va se retrouver pour une prochaine vidéo diamant painting. Ça sera donc pour commencer. Je vais peut-être commencer déjà parce que je suis impatiente de le commencer. Ça sera la petite coquetschie que je vous avais montré dans le hall. Donc, bah, si vous voulez d'autres vidéos avec les petites musiques zen comme ça, dites-le moi les filles en barre de... En barre d'informations j'allais dire. Dans les commentaires. Et puis, je vous ferai comme ça des petites vidéos toutes douces avec les petites musiques. Et puis, comme ça, vous verrez l'avancement de mes ouvrages. Voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et je vous fais des gros bisous. A bientôt.